Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle découverte du dernier DLC en date de Battle Sector DLC que j'affiche à l'instant qui va nous permettre de jouer les démons de corne Donc les démons de corne qui étaient déjà présents en jeu mais uniquement en tant qu'adversaire dans le mode de jeu d'incursion démoniaque On devait combattre des hordes de démons de corne qui nous arrivaient dessus au fur et à mesure des tours Le DLC donc les rend enfin jouables et leur ajoute également un arbre de compétence QG pour pouvoir les jouer en suprématie planétaire Le DLC est à un prix très correct de 4,99€ ce qui est peu pour un DLC sur le marché actuel on va dire Et qui est plutôt honnête de leur part parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire Il y avait déjà les unités, les modèles etc Ils ont rajouté la possibilité de prendre des passifs, l'arbre de compétence etc Le jouant en incursion démoniaque mais en termes de travail de fond je pense qu'il n'y avait pas grand chose Et donc ça fait bien plaisir qu'ils le rendent jouable pour un tel prix Si vous souhaitez soutenir la chaîne vous pouvez l'acheter chez notre partenaire à 10% de réduction Donc 10% sur 4,99€ vous l'avez en haut à 4,50€ c'est pas énorme mais c'est déjà ça Je mettrai le lien dans la description et vous aurez également sur Youtube un petit lien en haut à droite Pour aller le récupérer si vous le souhaitez Pas d'obligation c'est juste si vous voulez soutenir la chaîne profiter d'un prix Sachant que je le rappelle Gamesplanet qui est notre partenaire sur ce coup là Est un store tout à fait officiel Les clés sont des vraies clés négociées avec les éditeurs Ils proposent des prix réduits parce que comme ils négocient avec les éditeurs directement Ils peuvent se permettre de faire des prix plus bas que ceux de Steam Cela étant dit le gameplay ne change pas grand chose avec le DLC C'est toujours de la stratégie tactique Il y a une compatibilité manette Alors qu'ils disent partielle Mais qui permet quand même de jouer sur console et tout Donc suffisante, il est en français Et vous avez un mode multijoueur Principalement pour s'affronter si vous le souhaitez On va repasser sur le jeu On va aller voir tout de suite un petit peu ce que nous propose ce DLC Alors déjà vous ne pourrez pas jouer corne dans l'incursion démoniaque Le truc où justement il faut tenir contre des vagues d'armées de corne Et bien vous ne pouvez pas avoir corne Puisque corne n'affronte pas corne bien sûr Enfin même si techniquement dans le lore de Warhammer On pourrait se dire que ça ne les dérangerait pas On va aller faire un petit tour en escarmouche Pour voir le pool d'unité complet Et après on ira en supprimation planétaire Pour que je vous montre les compétences Mais bon en supprimation planétaire on ne commence pas avec toutes les troupes Donc du coup je ne pourrais pas toutes vous les montrer si on y va direct Donc du coup ce que vous avez Alors déjà on va commencer par la base Le seigneur de base Donc alors c'est assez cool On a le système de... Enfin la mise à jour qui nous permet de voir les unités en 3D directement Ce qui est bien plaisant Donc le seigneur de base que vous avez c'est le maître 200 Il est très honnête 180 de santé 5 d'armure Le corne est bien sûr très très armuré La plupart des démons vont avoir la férocité instoppable Qui fait qu'ils ont plus de facilité à éviter les attaques Une fois qu'ils ont été ciblés une première fois Par une surveillance par exemple Ou un tir de réaction La plupart des démons majeurs ont la possibilité de faire un démon de corne Dans un rayon de une case Ce qui est pas mal Ça permet d'avanquer des renforts de manière Quand même 4 fois par tour Enfin 4 fois par combat pardon excusez moi Par seigneur légendaire que vous avez Donc c'est quand même pas dégueulasse Et lui en plus profite du petit locus de corne Qui permet d'augmenter passivement l'armure La pénétration d'armure et les dégâts Des démons de corne dans un rayon de deux cases Donc lui c'est vraiment le petit seigneur de soutien Que vous avez de base Qui va pouvoir venir aider Ensuite vous avez le prince démon Alors vous voyez déjà à l'échelle Le prince démon en gros Le maître de sang il fait la taille d'une jambe Donc les unités de corne vont être les unités les plus grosses Qu'on a vu sur le champ de bataille de Battle Sector jusqu'ici Même les machines font pas le poids Donc lui il a son canon Pas d'épaule mais de bras Inclus dans son bras là Qui permet d'avoir une attaque à distance Pas mal d'unités de corne sont au corps à corps Très peu de distance chez corne Et il a la possibilité d'avoir une épée Ou une hache démoniaque Comme amélioration Sachant que ça lui change pas les points Si ça coûte 40 Lui coûte 0, lui coûte 40 Donc il coûtera presque 300 points Si vous lui mettez une hache démoniaque Il a toujours la férocité instoppable Il a aussi une attaque supplémentaire Un coup de griffe qui permet d'attaquer 4 unités Il peut également invoquer des démons Et il a la puissance sur la magie Qui fait qu'il peut buffer les démons autour de lui Donc quand même plus 5 de précision au corps à corps Et plus 25% de dégâts au corps à corps Donc ça peut être assez vénère Quand vous avez plusieurs sanguinaires Ou d'autres trucs autour de vous Et enfin l'unité ultime Alors là on repart à un autre niveau Le buveur de sang On en a affronté un ou deux je crois Dans notre dernière campagne Avec les Adeptas Auroritas Il est absolument immense Il a la possibilité d'utiliser ses ailes Pour voler un peu la manière des jetpacks Des unités qui ont des jetpacks Chez les Bloodmarine ou les Adeptas par exemple Mais il vole pas par défaut C'est vraiment une compétence à utiliser De base il se déplace à pied comme n'importe quel piéton C'est un démon supérieur Ce qui fait que tous les démons autour Vont avoir plus 20% de gain d'impulsion Ce qui est pas mal Et il a une petite compétence de rage incontrôlée Qui augmente les dégâts de médecin de 25% Et fait une attaque psychique sur toutes les unités ennemies Et en plus il fait des dégâts d'impulsion Ce qui est assez rigolo Alors je suis pas sûr que ce soit franchement game changeur Mais en tout cas c'est la première je crois Qui a ce genre de compétence Donc pourquoi pas C'est vrai que l'impulsion peut quand même permettre de gagner un tour Voire de réutiliser des compétences beaucoup plus fortes Donc c'est pas dégueulasse Il peut bien sûr invoquer des démons de corne On s'en doute Et il a 600 PV, 7 d'armure Donc lui pour le faire tomber C'est vraiment la grosse violence Sa grande hache de corne fait 105 à 140 de dégâts de mêlée Plus des dégâts des clavotures Donc il est capable de one shot Quasiment toutes les unités en dessous de De l'élite Et même certains élites On a vu que les Adeptas Sauritas Typiquement étaient très faibles Il a 9 de perforation d'armure Donc il peut quasiment one shot une soeur Une soeur supérieure Donc vraiment le gros truc A garder loin A avoiner le plus vite possible Avec tout ce que vous avez pour passer les armures Sinon il vous découpe en petits morceaux Au niveau des unités légères Alors déjà en cavalerie Ou en unité rapide On va voir les écarisseurs de corne Qui sont donc des unités de sanguinaires Montées sur des machines Donc c'est pas vraiment des animaux C'est des espèces de robots Alimentés par le chaos Qui sont extrêmement rapides Très bien armorés aussi Ils ont des PV tout à fait corrects Ils ont du De l'attaque de corps à corps également Et ils ont En plus de la férocité instoppable La charge dévastatrice Qui leur permet de charger à travers plusieurs unités En faisant des dégâts Donc ils chargent en ligne droite Et à travers tout ce qui est devant Alliés inclus d'ailleurs Et la dernière unité qu'ils touchent Ils lui font des dégâts bonus Avec 5 de perforation d'armure Donc le petit On les a vu utiliser également ça Dans nos campagnes Quand on les affrontait La charge qui leur permet De transpercer les lignes ennemies D'atteindre les unités Un peu plus légères derrière Les chiens de corne Qui pour le coup sont tout à fait organiques Bien que assez dégueux Je pense qu'on peut utiliser ce terme là Donc c'est de la bestiole Ils ont des gros gorgés de sang Ils font assez peu de dégâts Mais c'est des unités de base C'est vraiment des unités que vous avez dès le début Donc quand même plutôt efficaces Ils ont également des petites capacités spéciales Donc une odeur de sang Qui leur permet d'avoir une charge Une attaque de charge spéciale Notamment avec 3 bonus de mouvement Donc ils sont capables de se déplacer Éventuellement d'après De charger de très loin Ils prennent moins de dégâts à distance Ce qui est plutôt pas mal Parce qu'en général Quand les unités chargent Elles prennent des attaques de surveillance Ils font plus de dégâts de base Et en plus ils ne peuvent pas être supprimés Donc vraiment là L'unité très pratique Pour traverser les zones ennemies Engager l'ennemi A cramer les surveillances Et en plus éviter de prendre trop de dégâts Et ils ont une petite capacité Qui fait une attaque sonique Qui fait pas grand chose 4 tirs à 3 de dégâts par tir C'est pas ouf Mais ça permet de De faire une attaque de cône Donc une petite attaque de zone Une fois qu'ils sont encore à corps C'est pas dégueulasse On va avoir les sanguinaires Qui sont l'unité de base De corne Donc l'infanterie de base Mais si vous la boostez Avec les dégâts bonus D'un prince démon Ça peut être très très efficace Ils ont les 10% de chance de critique de base C'est un passif de base Et la fameuse férocité instoppable Et ensuite au niveau des unités Un peu plus mécanisées Si on peut dire On va avoir le canon à crâne Qui est une unité Que vous avez dès le départ Qui a quand même 130 points Unité d'artillerie 2 à 12 de portée Optimale à 7 Donc ça tire de très loin Avec une précision Qui est quand même très correcte Et 33 à 45 de dégâts Plus l'éclaboussure Donc vraiment Vraiment une unité Déjà assez solide à distance Et qui a en plus La possibilité de charger De la même manière Que les écarrisseurs Mais avec des dégâts Qui sont sans commune mesure Un 30-40 de dégâts Sur toutes les unités Sur le chemin Et 90-120 Avec 8 de perforation d'armure A la cible finale Donc tout à fait capable D'aller quasiment sniper Un ennemi Une unité un peu d'élite Légère à l'arrière Avec votre canon à crâne Donc par contre Après bien sûr Il se retrouve au corps à corps Un petit peu dans la merde Mais un Il faut ce qu'il faut On est pas là pour attaquer A distance chez Khorne Très clairement Et enfin Le dévoreur d'âme De Khorne Donc qui a une attaque à distance Qui est quasiment de l'artillerie Pareil Un indice de portée Optimal à 5 Avec des dégâts Très corrects Et une bonne perforation d'armure Surtout Et qui lui par contre Est capable de se défendre Au corps à corps Avec également une très bonne attaque Au corps à corps Il a quelques compétences La griffe de fer Qui permet de faire une attaque D'écrasement Avec sa griffe de fer Donc Donc celle qui est à gauche Là Qui fait des dégâts Franchement Assez monstrueux 67-90 Avec 7 de perforation C'est quand même très très bon Il a également une très bonne armure Et en plus Il est explosif Ce qui fait que Quand il meurt Il explose Donc si vous l'attaquez au corps à corps Il vous pète à la tronche Quand vous le tuez Ce qui n'est bien sûr Pas très sympathique Pour vous Donc voilà un petit peu Le pool d'armée de Khorne Donc assez peu d'unités Mais des unités Qui sont vraiment Très costaudes Et surtout qui se complètent Vraiment bien Même s'ils ont peu d'unités De front Et très peu de tireurs Une horde de sanguinières Qui vous charge dessus C'est pas pareil Que les petits scarabées Des nécrons On va aller jeter un oeil En suprématie planétaire Pour que vous puissiez voir Un petit peu les passifs Donc l'arme de Les passifs L'arme de compétence Excusez moi Donc l'arme de compétence Est relativement restreint Il permet de débloquer La plupart des compétences Qu'on a vu là Plus quelques attaques QG Et autres Que l'IA n'a pas On va regarder ça Et bien sûr En supplématie planétaire On ne commence pas Avec toutes les unités débloquées Alors je vais faire Une petite aparté d'ailleurs Pour ceux qui ont vu Ma série Avec les Adeptas Je m'étais posé la question Sur les ressources Notamment Et comment étaient Dispatchés un petit peu Les points Parce qu'on était Assez mal On va dire Servis de ce côté là Il s'avère qu'en fait C'est totalement aléatoire J'ai fait plusieurs essais Et là vous voyez On a une ressource Juste à côté de nous Ça m'est arrivé d'avoir Des ressources Vraiment Deux ressources Toutes proches Ou les petits trucs Qui donnent 100 points Tout autour de moi Donc c'est vraiment Aléatoire au démarrage On peut Avoir de la chance Ou pas Donc ça c'était Le petit aparté Sur la suprématie planétaire Maintenant les améliorations QG de nos amis de corne Donc alors déjà Vous commencez avec Ces unités là Donc vous avez Le maître de sang Les sanguinaires Les chiens de corne Et quand même Le canon à crâne Pour apporter un petit peu Plus de patate A votre armée Ce qui vous permet D'avoir une armée Quand même déjà Plutôt nombreuse Avec assez peu de diversité Mais beaucoup Beaucoup de mobilité Et une fois que vous engagez Les ennemis au corps à corps Ils vont manger leur mère Et donc au niveau Des trucs à débloquer Alors l'arme de compétence C'est relativement petit Donc là encore C'est bien qu'ils aient pas mis ça A 20 balles Ou même 10 balles Le DLC Vous allez débloquer Directement avec un point Les unités Ce qui est pas mal Le dévoreur d'âme Cache Les carisseurs également Si vous voulez un peu plus De mobilité Et les compétences Des chiens de corne Et du canon à crâne Le buveur de sang Est un petit peu plus long A aller chercher Il faut prendre le dévoreur d'âme Ses compétences Et le buveur de sang Mais c'est probablement Un must-have Dans l'armée Vous pouvez en mettre Un ou deux Deux ou trois Je crois par armée J'ai oublié de vérifier Quand on était dans le Dans le pool d'unité Mais voilà Si vous en mettez déjà un Ça augmente sacrément La survivabilité De votre armée Et on va avoir Des petites compétences Ultimes Donc des compétences De QG Que seules vos unités D'élite peuvent utiliser Et qui se recharge Au fur et à mesure De la bataille Donc là On va faire Des dégâts psychiques Sur une large zone Alors la large zone N'est pas forcément Très précise Mais j'imagine Au moins quatre Voire cinq cases De portée Et le rituel démoniaque Qui va vous permettre De Ah bah oui D'invoquer des créatures C'est le même que Tous les démons vont avoir ça Du coup oui Qui va vous permettre D'invoquer des créatures Est-ce qu'il y en avait D'autres qu'on n'avait pas vu Je crois pas Les échos d'une fureur sans fin Ah si Celui-là est assez sympa Avec la capacité de commandement Qui va permettre De supprimer toutes les surveillances Et enlever de l'impulsion A tout le monde Comme ça Vous pouvez vous approcher Sans aucun problème De l'ennemi Pour aller lui taper dessus C'est assez salaud Et assez rigolo également Ici on a L'aura de terreur Donc il y a quand même Quelques unités Quelques compétences Qu'on n'avait pas vu L'aura de terreur Qui est une capacité de commandement Qui va vous permettre De enlever de la précision Et du mouvement Aux ennemis Ce qui est franchement pas mal La plupart de leurs compétences Vont consister A faciliter l'approche Et une fois que vous êtes Au corps à corps Vous dépiautez les ennemis Et qu'ils vont vous tapétiser Avec leur petite grosse d'arme Comme ils peuvent Donc c'est normal Que ça soit globalement Orienté vers ça Donc voilà un petit peu Ce que vous pouvez vous attendre Avec ce DLC Donc comme je le répète 4,99€ Ou 4,50€ Si vous décidez de l'acheter A travers notre partenariat J'espère en tout cas Que cette petite découverte Vous a plu Une découverte assez rapide Il y a moins montré Que dans les DLC précédents Mais en même temps Il est beaucoup moins cher Et ça fait quand même Bien plaisir d'avoir Corne de jouable Sur la Sur la suprématie planétaire Dommage qu'on puisse pas Le mettre en incursion Je voudrais peut-être Faire quelques Parties d'incursion Je verrai si je fais Une autre suprématie planétaire Avec eux Ou avec les nécrons N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si ça vous plairait De voir un petit peu plus De gameplay De voir des batailles Avec eux Qu'on avance un petit peu Sur la carte de bataille Etc Je le ferai avec plaisir Dans tous les cas J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas A me dire ce que vous avez pensé A laisser un petit commentaire Et on se dit A très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz